Ah la chienne de vie, ah quelle chienne de vie Mais Jules, ça va ? C'est la crise, Jules, c'est la crise Ah quelle chienne de vie, ah quelle chienne de vie Ah la chienne de vie Même avec du lubrifiant ça marchera jamais Ah quelle chienne de vie Ah la chienne de vie Et alors patate douce, on t'a jamais dit que les artistes à craindre la souffrance ? Ah quelle chienne de vie On est les rois Jules, on est les rois Races de chienne de vie Eh chut, ça commence C'est Noël, j'aime bien Noël Ouais, mais personne nous a jamais fêté Noël à nous Wow, Jules Oh t'as vu tous ces cadeaux dans la vitrine Oh Jules, restons pas là, on va finir en stalagmite Oh s'il y avait un père Noël pour Jules Oh je lui commanderais bien ce coussin en nonos Et puis ce manteau en poils de chat C'est classe hein Et cette couverture Oh je suis sûr qu'elle ne gratte pas cette couverture Oh puis le collier là Avec un collier comme à toutes les chiennes tombe à mes pattes Et là, et là, une bûche aux petits rognons Hum, c'est tellement beau Allez viens Oh j'en ai la salive qui me monte aux yeux Tu sais Jules, si tu veux tout ce qu'il y a dans cette vitrine Y'a rien de plus simple Oh et l'autre, et là je vous rave Non merci hein Avec tant que manque de gamelle On se retrouve vite fait à la fourrière Pas question de voler Mais on pourrait se le faire offrir Offrir ? Et qui c'est qui va nous offrir quelque chose ? Le chien du père Noël peut-être ? Tu barjottes le frangin ? Pas du tout Imagine que tu sois riche Colossalement riche Ouais, ça c'est cool Et paf, tu tombes malade Une maladie foudroyante, incurable Oh ben ça c'est moins cool Ta maladie va attirer les vautours Ils vont tous être là autour de toi Espérons toucher une part de l'héritage La langue pendante, la queue remuante Ils ramperont devant toi Ils chercheront à te plaire Et tout ce que tu demanderas Ils te l'offriront Seul problème Je suis pas riche Et je pète la forme Jules, je veux devenir riche et malade T'as pas une idée ? Peut-être, mais il faudra faire exactement tout ce que je te dirai Cinq sur cinq Primo, tu restes couché jusqu'à nouvel ordre C'est un temps à rester couché Dezio Dezio Tu laisses faire l'artiste Oh vous avez su pour monsieur Sultan Oh c'est affreux Que voulez-vous madame Brutus ? Quand on va à la chasse avec un maître myope comme une taupe On sait à quoi on s'expose Allez, encore lui Ça fait deux jours maintenant qu'il monte et descend les escaliers Comme ça en soupirant Vous voulez que je vous dise ? C'est pas normal Oh c'est un état mélancolico-schizoïdo-dépressif Et je m'y connais Oh vous voulez que je vous dise ? Il me file le cafard Je me demande si je préfère pas encore quand il fait le voyou avec son frère C'est vrai ça ? Et l'autre, il est où l'autre ? Ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas vu l'autre Oh je donnerai ma pâte à couper qu'il est arrivé quelque chose Il faudrait peut-être aller aux nouvelles Entre voisins ça se fait Il faut faire quelque chose Ça ne peut plus durer Les va-et-vient dans l'escalier passent encore Mais c'est long hurlement à la mort la nuit C'est intolérable Bien voilà Allez-y Allez-y Ça va, ça va Poussez pas J'y vais Salton, n'est-ce pas ? Enfin, à Noël des glaçons à Pâques, les boucherons comme on dit Ça n'a pas l'air d'aller très fort Non, non, tout va bien, Madame Brutus Insistez, voyons insister Vous ne voulez vraiment pas me dire ce qui ne va pas ? Allons, vous savez Ça fait du bien de parler quelquefois, hein ? Pour me faire plaisir Pour vous faire plaisir, alors C'est mon frère, Jules Il vient d'hériter Hériter ? Euh, un peu ? Beaucoup ? Énormément Une fortune colossale Léguée par un humain farfelu Jules a été son chien de compagnie pendant ces derniers instants Allons, allons Il n'y a pas de quoi être triste Moi, si mon frère éritait Je ne serais pas triste Peut-être un peu jalouse Mais sûrement pas triste Oui, mais vous, votre frère à vous L'est pas atteint d'une maladie incurable, lui Alors que Jules Il ne pourra même pas profiter de cette fortune colossale Il a une scorphisose boudulaire précambienne Et les scorphisoses boudulaires Surtout précambienne C'est radical Reprenez-vous, allons Il ne faut pas voir que le mauvais côté des choses Pensez, si votre frère disparaissait C'est vous qui hériterez de ce qu'il a hérité Non, je ne veux pas de cet héritage Quand Jules ne sera plus, j'irai me retirer dans un monastère Pour chier à chez les Saint-Bernardo La tristesse lui brûle l'esprit C'est certain Votre frère, l'héritage, vous savez ce qu'il compte en faire ? Je laisse Jules faire ce qu'il veut de sa fortune La léguer à qui bon lui semble Ça y est, ça a mordu En voilà un Vite, 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 couche-toi Qu'on te croit à l'agonie Oh, que c'est bon d'être malade quand on est bien portant Mademoiselle Pépette C'est gentil de venir nous voir Je suis venue prendre quelques nouvelles du malade Entre voisins, ça se fait En effet, il n'a pas l'air en bon état Il a passé une nuit épouvantable A hurler de douleur, vous l'avez peut-être entendu Oh, oui, oui, c'était difficile de ne pas l'entendre Aucun chien dans l'immeuble n'a fermé l'œil de la nuit C'est vrai, il a l'air à moitié mort À moitié seulement Je suis venue prendre quelques nouvelles du malade Entre voisins, ça se fait Mademoiselle Madame Vous n'ignorez pas que j'ai un brevet de chien secouriste Voyons si nous pouvons faire quelque chose Pour soulager ce pauvre monsieur Jules Attention, attention, il va y avoir une crise N'en fais pas trop tout de même Non, c'est un cas désespéré Je suis venu prendre quelques nouvelles du malade Entre voisins, ça se fait On n'a pas idée d'habiter aussi haut Allez, allez, mes amis Mes chers amis, pardonnez-moi Mais il lui faut du repos maintenant Vous reviendrez prendre des nouvelles de Jules plus tard Tiens, tiens, on sert la soupe au Jules maintenant Cette soupe a un parfum d'héritage Tout ça pour se faire coucher sur un testament Mademoiselle Pépette me déçoit Allez le cabot, en piste vite, va te coucher Mon mari et moi, nous passions au cinquième Alors on en a profité pour... Ah, Jules, t'as vu les boucoussins que monsieur et madame Brutus t'ont apporté ? Ah, c'est dans ces moments-là qu'on voit les vrais amis C'est vrai, monsieur Jules Vous êtes bien gentil, madame Brutus Quand je pense à toutes les horreurs que je vous ai faites N'y pensez plus, monsieur Jules C'est de l'histoire ancienne, n'est-ce pas, chérie ? Pardon pour le chewing-gum sur le paillasson C'était lui, j'aurais dû m'en douter J'avais le mordre, j'avais le mordre Voyons, mon chéri, ce n'était qu'une malicieuse plaisanterie Oh, je vois bien que monsieur Brutus, il ne veut pas me pardonner Je comprends Mais si, mais si, il vous pardonne, il vous pardonne N'est-ce pas, mon chéri, que tu pardonnes à monsieur Jules ? Alors, vous me pardonnez aussi pour le poivre dans la pâtée de l'autre jour ? Oh, non, je vais le mordre, je vais le mordre Bien, bien, je crois qu'il est grand temps de prendre congé Oh, tu as tout fait rater, Jérôme Tu as été en dessous de tout Je porte ma collection de babagnes Ah, il n'a pas entendu le poivre, non, ça, ça, j'aime pas Psst ! Monsieur Bubu ? Aïe ? Non, mais ça ne saurait tarder Et à ce propos, Jules m'a dit qu'il avait l'intention de vous léguer toute sa fortune Aime-moi ? A vous Aime-moi-moi ? Oui, dans ses rares moments de lucidité, il parle de vous en disant que vous êtes un pauvre kleps qui n'a pas eu de chance Que vous êtes moche, bête et lâche Aussi veut-il réparer cette injustice de la vie en faisant de vous son légataire universel Il a raison, il a raison, personne n'est plus moche, bête et lâche que moi Mais attention ! Les autres ! Les autres ? Ils font du forcing, un cadeau par là, une attention par-ci Vous avez remarqué comme il tourne autour du malade ? Et avec la scorphisose boudulaire, Jules n'a plus toute sa tête Il est comme un vieux chien sénile, un os à moelle, un pâté en croûte Et il peut changer d'avis Non ! Si, mais je ne vous ai rien dit, hein, motus et bouche cousue Bouche cousue, mon cher Jules, je sais ce qu'il me reste à faire Ah, les hyènes, les charognards, ils veulent me piquer mon héritage, hein Si, si, Jules m'a dit, je lègue tout à Mademoiselle Pépette, mais hein, bouche cousue Youpi ! Madame ! Mademoiselle ! Voilà, chacun croit dur comme l'os qu'il va hériter de la gamelle Ils sont tous prévenus ? Ouais, tous Le colonel a failli avoir une attaque et Madame Brutus une syncope Ça y est, les chiens sont lâchés, vite, vite, couchez C'est un os de chez Wawa Je me suis dit que... Jules, tu as vu qui est là ? C'est ce cher Monsieur Bubu, le plus moche et le plus bête Et le plus lâche, n'oubliez pas, le plus lâche Il n'a pas l'air bien, faudrait appeler le chien de notaire pour le testament Bonjour, je viens aux nouvelles C'est toutes mes économies de sucre, je vous les offre Vous verrez, c'est très énergétique le sucre Et au point où vous en êtes, vous ne risquez plus le diabète Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais ? On cherche à le faire changer d'avis Et en plus, on ne s'est pas trompé Jules raffole du sucre Il n'aime pas mon os Wawa ? Il préfère le sucre Oh, j'ai un boudin aux truffes que je me réservais pour Noël Vous croyez que... Jules adore positivement le boudin aux truffes Je... je cours le chercher Oh ! Enfin, laissez-moi, sortez-moi Vous voulez, je vais vous montrer J'ai terminé, tout de suite Non, non, c'est moi, Jean-Fort Eh, vas-y mollo sur la bouffe C'est pas le moment de tomber vraiment malade C'est moi Non, c'est moi Eh, c'est moi parce que je suis le plus lanche, le plus bête et le plus moche Et moi parce que je suis une vieille ganache Pourrie et en plus, je suis radin et handicapé Aïe, 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 aïe Ça se complique, il va falloir jouer serré Cet héritage me revient de droit Vous divaguez, il est à moi Allons fin à votre âge On n'hérite pas, on lègue Il n'y a pas d'âge pour hériter Un seul animal Oh ! Allons, allons Je vais vous mettre d'accord tous les deux L'héritière, c'est moi Vous ? Oh, laissez-moi rire, c'est moi Ça ne peut être que moi Pas du tout, c'est moi Non, moi Moi, c'est moi Moi, c'est moi S'il vous plaît, mes amis, il y a un malade là-haut Un peu de silence Vous, vous tombez à pic Oh, monsieur Gilles, dites-leur qui est l'héritier et qu'on en finisse Oh oui, dites-leur, il y a trop de chiens il sait qu'il se nourrisse d'illusions, dites-leur Confondez les usurpateurs, jeune chien, nous vous écoutons Ben... Dites-le ! Ben, l'héritier, c'est... C'est ? C'est celui à qui je l'ai annoncé l'autre jour Mais encore ! Ben, je ne l'ai annoncé qu'à un seul d'entre vous A lui et à lui seul Os de bois, os de fer, si je mens, je vais en fourrière Je l'ai pas dit aux autres, évidemment J'ignore ce qu'a bien pu leur faire croire qu'ils pouvaient prétendre à l'héritage Vous savez, les chiens s'imaginent des choses, n'est-ce pas, Mademoiselle Pépette ? Donc, l'héritier, le seul, l'unique, n'a pas à s'inquiéter Qu'il laisse aboyer les autres chiens, la caravane de l'héritage passera pour lui Hein, Madame Brutus ? Et le jour du testament, qui ne devrait plus tarder Il pourra enfin triompher et rendre les autres malades de jalousie Ouf ! Heureusement qu'ils sont bêtes comme leurs pattes Tu sais, frérot, je crois qu'on ne pourra pas continuer longtemps à leur mentir comme ça Il y a des limites à tout On leur dit que t'as jamais été malade Que tout ça, c'était une farce et on leur rend tout leur bazar Ah, Jules, tu démates ou quoi ? Tu veux tuer le veau aux oeufs d'or ? Oh, tiens, regarde, regarde ce qu'il m'a apporté le bubu cet après-midi Un collier au fond de vufle Tu te rends compte ? On est les rois, Jules, les rois ! Ouais, ben prenons garde de ne pas finir sur l'échafaud comme beaucoup d'entre eux Vous avez eu des nouvelles de ce pauvre M. Jules ce matin ? Oui, oui, la bête bouge encore, c'est insupportable Oh ! Oui, c'est vrai ça, pour un chien censé être à l'article de la mort Il met bien du temps à passer l'article Je t'assure, Jules, ça risque de mal se terminer J'ai croisé Mlle Pépette tout à l'heure, elle avait drôle de yeux Allons, Jules, qu'est-ce que tu veux qui nous arrive ? Je vais quand même pas clamser pour leur faire plaisir Oh génial, une bûche au petit rognon Jules, non, non ! Jules ! Mais t'es fou ou quoi ? Regarde Jules, réalise, on a tenté de t'empoisonner Oh non, mais c'est peut-être une simple erreur de préparation On aura mis d'insecticides au lieu du sucre Ça arrive C'est terrible ce que nous faisons Mais nous ne pouvons pas laisser ce pauvre Jules souffrir comme il souffre Ce serait inanimal Vous êtes certain de vos calculs ? J'ai été chien d'artilleur, monsieur La balistique, ça me le connaît Je vous garantis que le plancher s'aidera ce soir A 23h pile à la verticale de la couche du maribond Vous avez scié les planches comme je vous l'ai demandé ? Ah oui, oui, oui J'en ai même scié un peu plus par précaution Hein ? Un peu plus par précaution ? Oui, par précaution Il a de ces maladroits tout de même Jules, je te jure que ça fait trop longtemps qu'on les fait tourner en bourruquisson à bout Mais non, tu devrais t'aérer le computer T'as trop mouliné Jules, fais attention, on pourrait te voir Ben alors ? Les mourants n'ont plus le droit de faire pipi, non ? Jules ? Ouais, je crois que t'as raison, frangin Ils sont à bout Alors, tu trouves ? Hein ? Tu trouves ? Jules, si tu me laisses pas réfléchir tranquille, jamais je trouverai la solution Mais bah, mais c'est pas une solution qu'il nous faut, c'est un miracle Un miracle ? C'est peut-être ça la solution Bon, allez Jules, ce soir tu vas nous faire une agonie grandiose Mais t'es malade ou quoi ? Non, le malade c'est toi T'inquiète pas, ce sera un final très apprécié T'auras même droit au rappel Ça y est, ça y est Jules se meurt Venez, Jules est presque mort Tout de même, il en a mis du temps On n'y croyait plus C'est qu'il a résisté ce bougre d'animal L'héritage, enfin, l'héritage Mais que fait ce chien de notaire ? On n'a pas idée de faire attendre un mois On peut peut-être s'en passer Non, il faut que l'héritier soit désigné devant chien de notaire Pour éviter toute contestation Marie-Thérèse de la gamelle perpétuelle Je vous remercie d'avoir répondu à mon appel C'est vous le mourant ? Non, non, c'est mon frère, là Allez, allez, ce n'est rien mon petit Vous en verrez d'autres Que fait-elle ici, celle-là ? Oh, c'est une sainte chienne qui s'occupe des chiens nécessiteux Jules a l'intention de léguer quelque chose aux oeuvres de charité Pas trop j'espère On sait jamais où ça va tous ces dons Allez, un abbé, chien de notaire Oh, quelle chance Oh, quelle chance d'avoir des amis Oh, de chers et fidèles amis qui n'ont pas hésité Oh, à payer de leur personnage pour rendre agréable mes derniers instants Oh, monsieur A chevaux, à chevaux Je leur lègue Mon éternelle reconnaissance Quant à tout ce que je possède Je souhaite devant chien de notaire Le donner à... A Marie-Thérèse de la Gamelle Perpétuelle pour ses oeuvres de charité C'est une canairie, il n'a pas le droit de faire ça Si, tout cela est parfaitement légal Madame Marie-Thérèse de la Gamelle Perpétuelle est donc désignée comme légatrice universelle Sans exception ni réserve de la totalité des biens Et avoir du sieur Jules, bâtard de son état Non, c'est à moi C'est moi qui devais hériter de la totalité des biens à avoir J'étais son meilleur ami Demandez-lui, demandez-lui tous les cadeaux que je lui ai faits Et moi, hein ? Moi qui les nourris, gavés, gorgés, hein ? Je lui ai m'y tenait des bûches aux petits rognons Alors que je déteste les petits rognons Tout ça pour rien Et moi alors, je lui ai donné tout ce que j'avais Des couvertures, des coussins, des pantoufles Une collection d'os en caoutchouc qui font pouette Oh, j'ai tout perdu Et même M. Botus qui est retourné chez sa mère C'est eux, ils ont tout combiné pour nous tromper Pour nous déployer Pour nous ridiculiser Oh, les canailles, les fripouilles Ça suffit Vous n'avez pas honte Les dernières volontiers de mourant, c'est sacré Ouais C'est vrai ça, c'est sacré C'est même sacrément sacré Ce Jules est un brave chien Vous devriez louer sa grandeur d'âme Pensez aux pauvres Comme ils vont être heureux avec cet héritage Les pauvres Il y en a tellement que cet héritage, il n'en fera pas grand chose Ils seront toujours aussi pauvres après Tandis que moi C'est faux, misérable Ayons tous une pensée pour ce pauvre Jules qui va nous quitter Ce sont hélas toujours les meilleurs qui s'en vont Oh, si le ciel pouvait m'obéir Il redonnerait santé et vie à ce chien de coeur Ouais Un miracle, c'est un miracle, je l'ai guéri Miracle, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri Marie-Thérèse, ma fille, aurais-tu don un don ? Oh, que faisons-nous de l'héritage maintenant ? Tout ce que j'ai, je vous le donne Le prix du miracle, en quelque sorte Servez-vous Vous êtes très généreux Oh, c'est facile, avec le bien des autres Bon, ben, c'est pas le tout, nous, on vous laisse, hein Je... si on allait faire un petit tour dehors D'accord, mais... Moi, je suis encore convainissant de mon miracle Alors, il faut... il faut que je me ménage, hein Dites-moi un paragraphe Non, pas un paragraphe, Aline Un paragraphe, c'est mon chef Si nous faisions l'inventaire de mon héritage Alors, la couverture en furlaine vierge Deux poids en plus de canards Une cocouches, un baguette en dosier Et une collection de navales Cinq paires de pantouilles Un tour de luge, frangin Un tour de luge, frangin Yahouh Un tour de luge, frangin 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 Sous-titrage ST' 501